L'Expresso il est grand comme ça aujourd'hui. Allez c'est parti, on commence l'Expresso avec Games Workshop et la sortie du pack de missions de croisades au delà du voile. Donc ce pack de missions est une extension de jeux narratif pour le système de campagne croisades de Warhammer 40k. On va y retrouver sur les 112 pages 6 missions pour chacun des formats de parties patrouille, incursion, force de frappe et offensive. Une sélection de nouveaux traits de bataille et réplique de croisades, un théâtre de guerre inédit et un glossaire. En face on trouvera un pacte de missions, chapter approuve déploiement tactique. Alors là par contre ce pack lui c'est une extension pour le jeu égal qui est contenu dans Warhammer 40k V9. On y trouvera 18 missions inédites réparties entre les formats de séries patrouille, incursion, force de frappe et offensive. Et puis une feuille de terrain tactique et une feuille de score de tournoi de déploiement tactique qui est fortement recommandée. Ces deux versions seront elles au prix de 32,50€. Bon légitime ou pas moi je dois vous avouer que le coût du cahier à spirale alors j'ai bien compris c'est que on peut mieux poser en fait le bouquin sur la table et puis on peut un petit peu mieux s'en servir. Maintenant ces deux bouquins est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend côté Warhammer ? J'ai un doute parce que pour l'instant la V9 il n'y a pas de codex et ça commence vraiment à devenir urgent. Je pense que les joueurs ont besoin d'avoir un codex voire deux. Un pour l'espèce marine et puis un minimum celui bien entendu des Nécrons même si moi je n'aurais pas choisi cette faction là. Oui je joue pas Nécron mais bon voilà il est vraiment urgent que les codex sortent et qu'on puisse vraiment commencer à jouer à la V9. Vous pouvez me jeter des pierres mais tant que les codex ne seront pas présents on n'aura pas vraiment commencé à le faire. Là on est un peu sur du remplissement de temps et puis voilà on nous bourre un peu le nom avec des trucs comme ça. D'ailleurs pour 22 euros de plus vous pourrez ajouter la zone de bataille Manufactor Room avec des cartes techniques de terrain. Vous aurez des cartes également de tactique. C'est conçu pour aller avec le pack de mission de déploiement tactique évidemment. Et puis enfin des décors avec un pack complet Vertigus qui sera quand même à 120 euros mais vous pourrez le trouver entre guillemets déloté. Alors vous aurez forcément pas tout mais avec deux boîtes la zone de bataille Manufactor Room. La première est à 42,50 et la deuxième à 32,50. Allez on passe à FFG et j'entame tout de suite sur X-Wing. Je n'ai pas totalement la confirmation des prochaines sorties X-Wing pour ce vendredi mais quoi qu'il en soit ce qui sent de plus en plus c'est que les sorties VF sortent sensiblement en même temps que les sorties VO. Alors vous savez tout l'attachement que j'ai à la VO par rapport à la VF. Je pense qu'il faut vraiment qu'on joue le jeu, qu'on déploie les jeux en général en VF sur notre territoire et donc ça, ça se fait par le soutien de la VF et donc par de l'achat de la VF. Donc par pitié, orientez-vous plus sur la VF que sur la VO parce que de toute évidence, Asmodé semble se tourner vers une politique de sortie mondiale et en tout cas en France, on commence à toucher exactement les figurines en même temps que aux Etats-Unis ou en Angleterre. Donc voilà, soutenez le jeu, faites en sorte à ce qu'il se déploie. Si vous êtes des hardcore gamers, je comprends que vous soyez attiré par la VO mais pensez aux débutants, pensez à un maximum, ouvrir le jeu aux plus jeunes, à ceux qui sont peut-être le moins à l'aise. On sait très bien qu'une VF, ça ouvre de nouveaux joueurs alors que de la VO, ça va vraiment cliver la communauté et ça va faire que le jeu va s'enfermer sur lui-même et il n'y aura plus que des hardcore gamers dessus. On poursuit avec la conspiration d'Ismus pour Aurora Arkham, le jeu de cartes. De 1 à 4 joueurs endossent le rôle d'investigateur à la recherche de leurs propres souvenirs et tentent de lever le voile sur le mystère de la ville d'Ismus. Des flashbacks offrent aux investigateurs des aperçus du passé mais peuvent également influencer l'avenir. Cette extension contient les deux premiers scénarios de la compagne Conspiration d'Ismus ainsi que de nouveaux investigateurs et de nouvelles cartes joueurs pour personnaliser davantage le jeu. Ce sera au prix de 29,95€. De nouveaux cycles seront également disponibles pour L5R avec Expiation qui est un paquet dynastie et pour le Seigneur des Anneaux avec la forteresse de Nurn qui est une extension pour la revanche du Mordor. Elles seront toutes les deux au prix de 14,95€. Et puis côté Marvel, on aura Kang le Conquérant qui sera donc un paquet de scénarios avec six versions différentes de tyrans qui voyagent dans le temps. Une aventure dans le temps et dans l'espace au cours de laquelle les héros seront séparés et devront se retrouver afin de pouvoir l'arrêter. Trois sets de rencontres sont modulaires vous proposant des menaces issues du passé, du présent et du futur. Bon on reprend certains classiques de l'Infinity puisque vous vous souvenez, on s'était déplacé dans le temps. Là voilà en plus le personnage s'y prête, le vilain s'y prête bien. Donc ça peut commencer à devenir très intéressant. Et puis sinon vous allez aussi retrouver la traduction de l'Empire d'Emeraude. Alors je l'ai reçu, je vous ferai une présentation un petit peu plus détaillée. Peut-être qu'on la fera dans l'atelier. Ce livre est très intéressant puisque c'est un livre contextuel. Vous allez vraiment tout découvrir de l'Empire d'Emeraude, la façon dont on vit dans cet empire. On a des informations sur la noblesse, la façon dont on doit se comporter au niveau social. On a des informations sur la pêche, sur les villes, sur les architectures, sur les châteaux, les forteresses. Enfin voilà, c'est vraiment une manne d'information qui est assez bien chapitrée, qui est bien découpée. Mais on en reparlera dans une vidéo dédiée. En tout cas, ça sort aujourd'hui. Pour Edge, je reviens pas sur les outils du gardien. Je vous ai présenté cet écran avec notamment deux scénarios dont le mythique maison hantée, mais surtout l'inédit, le phare défaillant. Voilà, je vous mets la vidéo par ici. Et puis on retrouvera aussi et surtout un Cthulhu mythos, le mythe de Cthulhu par Sandy Peterson qui exploite la cinquième édition pour 59,95€. Bon, je vous cache pas que j'espère vraiment le recevoir et puis surtout pouvoir vous faire une présentation avec Nicolas et éventuellement avec Pete, qui connaît très très bien Monsieur Sandy Peterson et qui pourra nous donner son ressenti sur cette nouvelle version. Allez, côté jeu, on va passer sur Seven Wonder Armada. Prenez le large, l'extension Armada pour Seven Wonder ouvre tous les horizons aux joueurs dorénavant, maîtres de leur flotte. Ils interagissent entre eux. Un nouveau matériel qui dynamise les parties grâce à de nouvelles mécaniques de jeu. Il y a dorénavant plus de possibilités de vaincre pour la flotte grâce à la marine de guerre. Sur l'eau, vous n'affrontez plus les adversaires frontaliers. Vous allez pouvoir prendre le large. Alors du coup, vous allez pouvoir en profiter pour étendre le pouvoir de votre civilisation et puis remporter davantage deux points de victoire. Vous vous retrouverez dans cette nouvelle édition des paquets de cartes débutants et experts afin de découvrir l'extension facilement avant de l'approfondir. Ce sera au prix de 27 euros et attention, ça nécessite le jeu Seven Wonder. Pour 17,90€, vous aurez aussi Agora, qui est une extension pour Seven Wonder duel et qui met en scène des sénateurs et leurs influences sur la chambre du sénat. Tentez de contrôler ces chambres pour bénéficier de décrets ou faire appel à des colporteurs qui pourraient bien renverser la situation. Enfin voilà, la vraie vie bien pourrie comme on l'est. Pour 44,90€, on va retrouver Megacity Océania. C'est un jeu de construction de ville dans lequel vous construisez une ville unique à chaque fois. Les joueurs créent une toute nouvelle Megacity en collectionnant les tuiles de construction, des pièces de construction et des contrats. Cependant, ce n'est pas un jeu coopératif. Vous vous battez pour marquer des points de prestige en fonction des contrats que vous allez compléter. Les joueurs peuvent également gagner des points de prestige en créant par exemple le bâtiment le plus haut ou celui qui utilise qu'un seul matériau ou en plaçant des monuments dans les parcs. A la fin de la partie, des récompenses sont remises qui contribuent au score final. Et des points sont perdus si les joueurs ont encore des pièces dans leur réserve personnelle. Alors attention, il faut optimiser. Celui qui a le total le plus élevé est déclaré vainqueur. Ce qui est sympa, c'est qu'en plus, on va construire sa ville pendant que les autres jouent, c'est-à-dire pendant qu'on est inactif. Et du coup, on est actif. Donc en gros, c'est un jeu où on est tout le temps actif. Et ça, c'est sympa parce que il faut tout le temps attendre son tour pour jouer SEGA avant. Et je trouve ça plutôt visuel. C'est-à-dire que vous allez vraiment construire votre petit bâtiment avec vos petites tuiles. Voilà, à voir. On retrouvera également SpaceCorp 2025 2300 AD. C'est un jeu de plateau dans lequel 1 à 4 joueurs explorent et se développent dans l'espace sur trois époques. Chaque joueur contrôle une entreprise basée sur terre à la recherche de profit grâce à l'expansion de l'humanité dans les systèmes solaires, voire au-delà. Il y a trois époques à jouer sur un tableau différent. La première ère, c'est le navigateur. Elle couvre l'exploration et le développement vers Mars. Ensuite, il y a des planétaires. Les joueurs vont s'installer dans les systèmes solaires externes. Et puis ensuite, il y a les étoiliens. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais les joueurs envoient des missions vers des systèmes stellaires proches et établissent des colonies inter-terre. Alors, ce sera au prix de 67,50€. Et vous allez le voir dans cet expresso. Moi, je suis plutôt fan des jeux de l'espace, de la conquête spatiale. Et je vous en prépare un autre. Chez notre nouveau partenaire Yellow Game, on retrouvera début octobre Détective saison 1. Dans Détective saison 1, vous allez mener l'enquête sur trois nouvelles affaires indépendantes et misant sur une plus grande accessibilité, tout en conservant le côté immersif de la série Détective. D'ailleurs, en parlant de Yellow Game, je le remercie. Je ne l'ai pas encore reçu au moment où je tourne la vidéo, mais je pense que ce sera le cas au moment où elle sortira. Ils nous ont donc envoyé Sanctum, qu'on va pouvoir vous présenter. Sanctum, c'est un diablo en jeu de plateau. Donc, autant vous dire que je suis très excité. Et puis, on verra ce qu'il y a d'autre dans la boîte et ce que Yellow nous propose de vous montrer. Mais voilà, je vous confirme le nouveau partenariat avec Yellow Game et je m'en réjouis. Time Story Révolution continue sa percée avec une nuit d'été. Alors, une nuit d'été, c'est un scénario et un jeu complet du second cycle, dit le cycle bleu de Time Story Révolution. Les agents explorent une trame parallèle alternative. La réalité, il devient donc un concept plutôt fluctuant et les joueurs doivent démêler le vrai du faux dans cette aventure construite comme un grand miroir. Le cycle bleu est un nouveau format de boîte avec de nouvelles règles. Chaque boîte est un jeu à part entière et contient tout le matériel nécessaire pour jouer l'aventure. Donc, n'hésitez pas. Plus court, plus immersif et sans les mécaniques de run. Alors, Time Story Révolution est en fait la parfaite aventure qui vous prolonge dans différents thèmes et époques. Chaque mission de ce cycle peut être jouée dans n'importe quel ordre. Les joueurs, par contre, qui désirent transformer ce cycle en mode campagne pourront l'adjoindre à la boîte optionnelle expérience qui permet de faire évoluer ses agents et ses équipements. Je crois que j'en avais déjà parlé sur la page. En tout cas, cette boîte là, elle est très très belle. Elle fait très envie. Voilà. Après, à voir si le scénario est intéressant, mais j'en doute pas. Mysterium va revenir dans une version plus rapide, située dans les lumières des champs des foires américaines dans les années 1950. Mysterium Park partage les mêmes mécanismes que la boîte du célèbre jeu primé qu'il revisite tout en apportant une approche différente. Il est plus petit et plus rapide, environ 30 minutes et grâce à sa mise en place intuitive et des règles simplifiées. Mysterium est une étape importante dans les expériences immersives et accrocheuses. On est proche du jeu de rôle. Avec Mysterium Park, vous pouvez en apprécier le coeur de manière plus condensée. Allez, Mysterium Park, c'est un jeu indépendant et ce sera au prix de 22,50€. Bon, sinon on aura la chance de retrouver les Greatest Antities qui sont disponibles dans l'Hexagone grâce à Légion Distribution. Elles sont au nombre de 6. Attention, c'est de la résine, donc les figurines tournent entre 86 et presque 120€, 116€. Bon, soyons clairs, c'est magnifique. Malheureusement, je ne les ai pas reçues. C'est Turope qui a fait une présentation, donc je vous la mets en lien. Bah oui, moi, vous vous rappelez, avec Légion Distribution, j'étais occupé à vous présenter ça. Et moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'espace, j'adore ça, Rocketman. C'est un jeu, là aussi, sur la conquête spatiale. Vous plongez dans une course effrénée vers la dernière frontière, l'espace. Confrontation de décisions rapides et de choix tactiques, Rocketman vous donne l'impression d'être aux premières loges. D'un merveilleux spectacle d'exploration spatiale. C'est à vos capacités de prévision et vos compétences en matière de gestion de ressources qu'il revient de déterminer quel type d'entreprise sera la plus appropriée pour ouvrir la voie à ses voisins. Peu importe qu'il s'agisse de satellites en orbite basse ou de bases habitées destinées à la planète rouge. Planifiez vos missions avec soin. Équipez vos navettes et vos fusées de manière habile, mais n'hésitez pas lorsque votre instinct vous dit de lancer. Alors, c'est un jeu de chez Asynchron et Asynchron, j'ai déjà un partenariat avec eux puisque je vous avais présenté le merveilleux U-Boat. Je sais, vous m'avez demandé des let's play de U-Boat, mais c'est un jeu qui est tellement spécifique que c'est assez difficile à organiser, mais j'abandonne pas l'idée. Quoi qu'il en soit, voilà, un jeu de conquête spatiale. Moi, ça me fait penser à un vieux jeu auquel je jouais sur PC où on faisait comme ça la conquête spatiale, on montait des fusées et tout l'aspect critique du jeu, c'était de choisir à quel moment on était prêt à payer le ratio risque et délai pour lancer la fusée. Donc, je me demande si les joueurs ne s'inspirent pas de celui-ci. Ça devait être un truc sur Apollo ou je ne sais pas quoi. C'est très vieux, c'est sur PC, mais c'était peut-être même sur DOS. Quoi qu'il en soit, voilà, j'aime bien l'idée de devoir prendre un risque, de devoir gérer comme ça sa compagnie pour partir à la découverte de l'univers. Et puis, je vous l'ai dit, moi, les trucs sur la conquête spatiale, ben voilà, ça me picote. J'ai contacté Asynchron, je leur ai demandé qu'il m'envoie une épreuve. Wait and see. Bon, je n'ai pas eu le temps dans ce gros expresso de vous parler de War for Chicken Island qui a l'air carrément délire, de Lilo Trésor, l'extension Capitaine Silver, l'île de la revanche, et Cowboy Bebop de Space Serenade. Je voulais malgré tout finir sur une touche de JDR parce qu'on ne se refait pas avec Coriolis, la troisième horizon qui est un jeu situé dans l'espace. Vous y trouverez donc des vaisseaux, des stations spatiales et des fonds étoilés comme dans la plupart des jeux de rôle. Mais celui-ci est basé sur un thème bien précis. Il se différencie car il va avoir un environnement social fortement inspiré du Moyen-Orient. Et franchement, graphiquement, ça défonce. Donc en gros, on est dans un JDR de l'espace à la sauce mille et une nuits. Vraiment, c'est le top. Le monde de Coriolis prise son inspiration sur la culture du Moyen-Orient, davantage que dans les histoires occidentales. On se retrouve pris à partie sur la nourriture, la musique, les modes vestimentaires, et bien sûr la religion, la philosophie, la littérature. Plus important encore, les mythes et autres contes traditionnels orientaux vont imprégner probablement l'esprit de cet univers. Le troisième horizon est un monde où les croyances se mêlent harmonieusement avec la technologie de pointe. Dans ce pack, vous allez avoir le livre de base, l'écran du meneur, les cinq carnets de personnages, le supplément Atlas, l'artbook exclusif et les 20 feuilles de personnages, ainsi que tout ce qui a été débloqué en niveau bonus participatif lors du KS. Donc c'est plutôt intéressant et vous aurez le livret PDF gratuitement si vous le commandez chez mon partenaire. Voilà, j'en termine avec cet expresso qui était un petit peu long, je m'en excuse, mais en même temps il y a des choses à présenter, donc voilà, j'en parle. Un grand merci au Tipper, vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et ça fait vraiment, vraiment chaud. Un grand merci à ceux qui utilisent les liens d'achat qui sont sous la vidéo. Là aussi, vous êtes extrêmement constants et ça nous permet de nous projeter au niveau de l'organisation de la page. Un grand merci sur le sondage que l'on a mis dans la partie communautaire de la page YouTube. Vous êtes plus de 350 à avoir répondu, ça nous permet de nous orienter dans nos choix. De toute évidence, Star Wars, vous aimez ça, ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours sur la page. Mais on a quand même une bonne lecture et puis surtout, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est les commentaires qui étaient associés. De toute évidence, quoi que l'on fasse, ce qui vous plaît, c'est notre personnalité et ça, à mon avis, c'est un gage de pérennité. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jeux. Parce qu'il n'y a que ça à proposer le titre d'en face et à vous remercier une fois de plus pour votre fidélité à l'expresso. N'hésitez pas à partager. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501